Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction de juillet 2022 pour les personnes d'ascendant Gémeaux. C'est le tableau des planètes en transit, qui montre les positions actuelles des planètes. Voyons maintenant comment le mois de juillet sera pour vous. Le Soleil est la cause de l'âme. Le Soleil représente le père, le poste gouvernemental, la position et le prestige. L'influence du Soleil est très importante pour réussir dans la vie de chacun. Si le Soleil donne un mauvais effet dans le thème natal, alors il y a une diminution de votre prestige. Les relations avec le père se détériore. Les relations avec le patron sont mauvaises sur le lieu de travail. Il y a un problème avec les yeux. La santé du père se détériore. Jusqu'à présent, le Soleil était dans votre deuxième maison. Le 15 juin, le Soleil emménagera dans votre troisième maison. Jusqu'au 16 juillet, le Soleil va rester dans votre troisième maison. Jusqu'à présent, le Soleil était dans votre douzième maison. Le 15 juin, le Soleil entrera dans votre première maison. Le Soleil va rester dans votre première maison jusqu'au 16 juillet. Le Soleil étant le Seigneur de votre troisième maison, s'asseoir dans votre ascendant augmentera votre chance. Parce que le Soleil est confiant, brillant pour vous, pendant cette période vous réussirez votre travail, grâce à votre capacité et votre intelligence. Un temps optimiste viendra en supprimant le désespoir de tout problème dans la vie, des souvenirs troubles, hors de celle-ci. Une fois ce temps passé, il n'est pas revenu, profitons pleinement de ce temps. Vous obtiendrez toutes sortes d'avantages en buvant des représentants du gouvernement. Il peut y avoir un problème dans la vie conjugale, vous n'aurez pas à montrer d'égo inutile, à cause de cela, il peut y avoir des disputes. Il faudra prendre soin de la santé un peu, il peut y avoir des maux de tête et des douleurs articulaires dans les os. S'il y a eu un problème d'œil, alors faites-en particulièrement attention. Cela peut augmenter. Abstenez-vous des aliments non végétariens, de l'alcool et du mensonge. Saturne est une planète maléfique. S'il est rétrogradé assis dans un Zodiac exalté, alors il donne de très bons résultats. Maintenant, Saturne va rétrograder dans son signe Maltreocona. Le 12 juillet, Saturne rétrogradera et entrera en Capricorne. Il restera en Capricorne jusqu'au 10 octobre et reviendra en Verso le 17 janvier. Tout d'abord, vous devez savoir dans quelle position Saturne se trouve dans votre thème natal. Si Saturne est assis dans une bonne position, vous bénéficierez du transit rétrograde de Saturne. Saturne est assis dans votre neuvième maison. Saturne sera bénéfique pour les ascendants Gémeaux. La chance obtiendra un soutien considérable. Le travail de longue date sera terminé, la vie conjugale sera bonne. Vos adversaires s'en iront. C'était donc la prédiction de juillet 2022 pour l'ascendant Gémeaux. Pour plus d'informations, continuez à regarder notre chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada